On te pose le problème suivant. Le deuxième angle d'un triangle fait 50 degrés de moins que le quadruple du premier angle. Et le troisième angle fait 40 degrés de moins que le premier. Trouvez les angles de ce triangle. Alors, on va poser déjà nos inconnus. On a un triangle, un triangle quelconque, qui a trois angles qu'on va appeler A, B et C. On donne une première information. Je vous laisse une ligne en jaune. Le deuxième angle du triangle, donc l'angle B, le deuxième angle ici, c'est B, d'un triangle fait 50 degrés de moins que le quadruple du premier angle. Donc, le quadruple du premier angle, c'est 4A. 4 fois A. Et B, on te dit que ça fait 50 degrés de moins que 4A. D'accord ? On va y faire ça en termes mathématiques. B est égal à 4A moins 50. Le quadruple de A auquel je retire 50, ça doit me donner B. Voilà. Ça, c'est fait. On a une première équation. Le troisième angle fait 40 degrés de moins que le premier. Et le troisième angle, c'est-à-dire C, fait 40 degrés de moins que le premier. Et le premier, on rappelle que c'est A. Donc, C, c'est la même chose que A, mais auquel je soustrais 40 degrés. Donc, C, c'est A moins 40. Alors, trois inconnus, A, B et C, et pour l'instant, deux contraintes. Est-ce que tu arrives à penser à la troisième contrainte qu'on pourrait rajouter ? Je vais te donner un indice. C'est une contrainte qui est vraie pour tous les triangles. Quel que soit le triangle, c'est vrai. Rappelle-toi de la somme des angles d'un triangle. A plus B plus C, ça doit donner combien ? 180 degrés. La somme des angles d'un triangle est toujours 180 degrés. Voilà. Donc, maintenant, on a trois inconnus et trois équations. Et on va essayer de résoudre ce système en appliquant la méthode par élimination autant de fois que nécessaire. Ce que je te propose d'abord, c'est de réécrire ces équations sous une forme qu'on a le plus l'habitude de voir, histoire de mieux s'y retrouver. La forme où on met les inconnus dans le bon ordre, A, B et C, et après est égale à un nombre, avec les facteurs qui vont bien devant. Donc, je m'explique. Ici, par exemple, on va avoir 4A moins B est égale à 50. On soustrait B de chaque côté et on additionne 50 de chaque côté. Donc, 4A moins B, et il n'y a pas de C, est égale à 50. Deuxième équation, A moins C, on va soustraire C des deux côtés, A moins C est égale à 40. On va additionner 40 des deux côtés. Et finalement, là, on n'a pas besoin de le toucher, A plus B plus C est égale à 180. Alors, à présent, rappelle-toi de l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir un système de deux équations avec deux inconnues, à partir de ce système de trois équations, trois inconnues. Comment est-ce qu'on peut obtenir ça ? Par exemple, en éliminant B ou C, et là, il suffit de faire une opération pour l'éliminer. Il suffit de l'éliminer une seule fois. Éliminons B. Additionnons, ici, cette équation qu'on va maintenant nommer L1. On va nommer la verte L2 et la bleue L3. Additionnons L1 et L3. Ça, ça va faire disparaître B. Et j'aurai une équation où A et C seraient les seules inconnues. Et j'ai déjà une autre équation où A et C sont les seules inconnues. Donc, je vais pouvoir la réutiliser telle qu'elle. Donc, je vais maintenant écrire L1 plus L3. Et ça me donne quoi ? 4A plus A, 5A. Moins B plus B, 0. 0 plus C, C. Est égal à 180 plus 50, c'est-à-dire 230. 230, j'ai 5A plus C égale 230. Et A moins C égale 40. Alors, on va maintenant appliquer la méthode par élimination une deuxième fois. Et là, on va pouvoir éliminer C. En additionnant cette équation qu'on va nommer L4. L4, c'est L1 plus L3. Si j'additionne L4 et L2, je fais disparaître C. On a une équation où A serait la seule inconnue. Donc, écrivons cette équation L4 plus L2. L4 plus L2, ça donne quoi ? 5A plus A, 6A. 6A, C moins C, 0. Et donc, 230 plus 40, 270. 6A est égal à 270. Donc, A est égal à 270 sur 6. Et 270 sur 6, c'est 270 divisé par 2, puis par 3. Donc, divisé par 2, ça donne 135. Et 135 divisé par 3, ça donne 45. 45, on va vérifier. 6 fois 5, 30 et je retiens 3. 6 fois 4, 24 et 3, 27. Oui, 270 divisé par 6, et bien égal à 45 degrés. Donc, l'angle A fait 45 degrés. Ensuite, on sait que A moins C égale 40. Donc, C est égal à A moins 40. Ça, c'est l'équation 2 qui me le dit. Donc, je vais garder la couleur verte pour dire d'où ça vient. C est égal à A moins 40. Donc, C est égal à 45 moins 40, c'est-à-dire 5 degrés. 5 degrés. Donc, on a trouvé C. On a trouvé A. Et maintenant, on sait que la somme des angles doit faire 180 degrés. Donc, A plus C, déjà on a 50 degrés. Donc, B doit faire 180 moins 50, moins 45 moins 5. Donc, B doit faire 130 degrés. 130 degrés. Voilà. Il reste à vérifier que cette solution est bien la bonne. On vient de vérifier déjà que la somme des angles fait bien 180 degrés. 130 plus 45 plus 5, ça fait 180 degrés. Ensuite, est-ce que 4A moins B égale 50 ? 4A, ça fait 90 fois 2, ça fait 180. 180, 180 moins 130, oui, ça fait 50. Donc, on a bien vérifié que cette équation, ça marche. On a déjà vérifié que ça marche pour L3. Et il ne reste plus qu'à vérifier pour L2. Est-ce que A moins C égale 40 ? Oui, ça justement, on l'avait utilisé pour trouver C. 45 moins 5 est bien égal à 40. Donc, cette équation est vraie aussi. Les angles de ce triangle sont 45, 130 et 5 degrés. On a déjà vérifié. Merci.